Au milieu des années 70, dans un niveau seuil produit par une équipe du Crédif dans le cadre des travaux du Conseil de l'Europe, Jeannine Courtillon propose une grammaire sémantique. Vingt ans plus tard, paraîtra la grammaire pour l'enseignement-apprentissage du FLE de Geneviève Dominique de Salance. Et en 2001, Jeannine Courtillon s'appuiera notamment sur cette grammaire pour illustrer ses propos dans un article intitulé « La mise en œuvre de la grammaire du sens dans l'approche communicative ». Jeannine Courtillon conclut cet article en insistant sur le fait que « La grammaire n'est pas un objectif en soi, qu'elle est au service de la compréhension et surtout de la production. L'explication grammaticale, poursuit-elle, doit donc être réduite mais efficace. L'approche notionnelle fournit un fil conducteur qui permet à l'étudiant de se déconditionner de l'appareil métalinguistique très lourd qui retarde l'apprentissage pour enfin s'intéresser à la communication. Dans les années 80, alors que les flottistes rêvent du grand soir didactico-pédagogique, Jeannine Courtillon, accompagnée de Sabine Rayard, et Geneviève Dominique de Salins, accompagnée de Sabine Dupré-Latour, vont le provoquer avec l'apparition des trois niveaux du manuel archipel et des trois niveaux du cahier d'exercices de grammaire, premiers exercices de grammaire, nouveaux exercices de grammaire et perfectionnement, aux éditions Didier Attier. La conception de l'enseignement-apprentissage des auteurs converge donc. L'objectif est que l'apprenant accède rapidement à un niveau minimal de communication en langue française en lui proposant un français diversifié, adapté à des situations de communication variées, explique Jeannine Courtillon. L'authenticité de ces situations renforce celle des discours dont les choix des faits de langue ont été déterminés en fonction de leur intérêt et de leur fréquence d'utilisation. La démarche pour l'enseignement et l'apprentissage de la grammaire retenue par Geneviève Dominique de Salins est, selon ses propres mots, de type constructiviste et sociocognitif. Démarche, dit-elle, conduisant l'apprenant de la sensibilisation à un point grammatical ou à un micro-système grammatical, à la découverte reconnaissance pour passer à la pratique vérification de ces découvertes, afin d'aboutir ensuite à une production libre, pourvu que les exercices proposés soient toujours contextualisés et que leurs items soient le plus possible thématisés. Sorti respectivement en 1993 et en 1995, une introduction à l'ethnographie de la communication et une approche ethnographique de la communication proposent une synthèse des travaux théoriques sur la communication qui font référence dans le domaine de la didactique des langues en général et du français langue étrangère en particulier. L'ethnographie de la communication par l'étude des particularismes permet de prendre conscience de notre ethnocentrisme. Les deux ouvrages incitent ainsi les enseignants à mener une analyse réflexive, en prenant des distances avec ce que nous interprétons comme naturel, quant au fond, il s'agit bien de programmes culturels que tout le monde ne partage pas, précise Dominique de Saint-Lince. Elle estime par ailleurs que prendre conscience des différences permet de mieux entendre l'autre, d'améliorer la communication entre les personnes de culture différentes et notamment entre enseignants et apprenants en classe de langue. En 1991, Jeannine Courtillon et Geneviève Dominique de Saint-Lince mutualisent leurs talents et leurs convictions pédagogiques pour offrir au monde du FLE un nouveau manuel pour l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère. Libre-échange. Libre-échange offre un double parcours d'apprentissage qui permet d'adapter l'enseignement au temps disponible. Les unités de l'ouvrage s'inscrivent dans un cadre cohérent. Pour analyser les faits de langue, les apprenants sont invités à mener un travail de repérage et de conceptualisation des différences de sens. En complément du manuel, les auteurs proposent la didactisation d'une sélection d'extraits de films de Éric Romère, le cinéma de la vie 2, qui a été conçu pour permettre une utilisation du cinéma en classe de français langue étrangère. Il fournit des documents facilitant l'acquisition de la langue courante et l'accès à un bon niveau de compréhension orale. Le livret d'accompagnement propose quatre étapes pour chaque séquence de film. Approche globale, compréhension détaillée, repérage fonctionnel, lexico et grammatico, jeu de rôle ou discussion et transcription des dialogues. Au début des années 2000, Janine Courtillon publie l'ouvrage « Élaborer un cours de FLE » qui reste une référence en didactique du FLE. L'objectif de cet ouvrage est d'accompagner les enseignants de FLE dans la construction des apprentissages en fonction de leur contexte d'enseignement-apprentissage, de les amener à faire des choix raisonnés à la lumière de principes pédagogiques et méthodologiques de manière à inscrire l'enseignement-apprentissage dans un cadre cohérent. Elle dirige ensuite avec Ginette Barbet l'ouvrage « Apprentissage d'une langue étrangère seconde 4 » rédigé par un groupe d'experts qui invite les enseignants à s'interroger et à identifier les solutions de manière à développer leur capacité à résoudre leurs difficultés et à faire évoluer leurs pratiques professionnelles. L'ouvrage dresse un panorama des apports théoriques permettant de définir les orientations d'une formation en adéquation avec les enjeux internationaux. Et maintenant, nous allons partager avec vous un message de Michel Béringer qui est l'éditeur d'Archipel et qui a tenu à adresser ce message à l'attention de Jeannine Courtillon. Jeannine et la révolution Archipel Nous avons été informés par notre partenaire, le Crédif que la préparation d'un matériel pédagogique était entreprise par Jeannine Courtillon. Une première rencontre avec Jeannine nous a quelque peu surpris par le peu d'indications et de directives pédagogiques. Je vous invite à imaginer un instant la perplexité d'un éditeur pressé par les multiples contraintes de son métier. Il nous a fallu découvrir petit à petit que le projet était de grande dimension et que l'auteur maîtrisait dans le détail sa mise en chantier. L'intérêt et le sens de ce dossier ont séduit les participants et produit un climat d'échange, de confiance et d'admiration. Nous savions que les pièces à venir de ce puzzle finiraient par s'agencer pour devenir Archipel. Le succès auprès des étudiants fut immédiat. Nous avons vu s'organiser l'outil, un outil pédagogique innovant qui rompait avec la conception d'un apprentissage contraignant qui donnait la parole aux étudiants, traitant leurs besoins langagiers tout en libérant les échanges. Les étudiants y ont trouvé l'intelligence et l'élégance qui les avaient attirés vers notre langue, au-delà d'un apprentissage facilité et séduisant. Permettez-moi un souvenir personnel. En tournée pour le lancement de la méthode à l'étranger, nous nous trouvons au Brésil, devant une grande institution et accueillis par de nombreux étudiants brandissant une longue banderole portant ces mots. Archipel, la nouvelle révolution française. Jeannine accueillait ses démonstrations avec joie. J'ajoute qu'au fil de nos rencontres, nous avons développé une estime réciproque qui sans doute m'a valu ce petit mot de Jeannine, « Je vous offre mon amitié ». Chère Jeannine, votre amitié me demeure précieuse. Ainsi s'achève, chers participants du Belconium Équiver, cet hommage que nous avons lu chaleureux et incarné à ces deux grandes figures de la didactique du FLE. Nous espérons que ces échanges auront pu vous inspirer, vous nourrir et continueront à vous accompagner comme ça a été le cas pour nous à France Éducation Internationale dans la pratique quotidienne de vos métiers. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada